S'il vous plaît, qu'abandonne la parole, on s'écoute. Quand les politiques s'expriment sur les questions politiques, nous les écoutons. J'imagine les spectateurs avec. Juste précision pour précision, qu'une mairie a cette main, mais une mairie a un exécutif. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous aurez le temps de répondre. Une mairie a un exécutif qui est composé de main et de ses adjoints. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, ce n'est plus un sujet politique, c'est un sujet juridique. Je peux quand même m'exprimer. Je vous en prie, s'il vous plaît, tombons d'accord. Veux-moi, je vous en prie. Non, je vous en prie, mais il a le droit de se tromper. Monsieur, il me dit que je vous en prie. Ne m'aidez pas, ne m'aidez pas, ne m'aidez pas. Cabral a la parole, j'en ai fou. Chacun prend sa parole, même si quelqu'un se trompe. Je ne sais pas de se tromper. Cabral a la parole, allons-y. On écoute, monsieur, monsieur, vous mettez ça à la parole. Cabral, vous me dites. Je vous en prie. 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 Cabral a la parole, monsieur, monsieur, attends la parole. Allez-y, cabral. Il y a un maire et des adjoints. Nous le savons, oui. Moi, je voulais juste... Ouais, c'est très compliqué. Je voulais juste m'étonner. D'abord, faire un mande honorable pour ma très mauvaise chronique, qui n'a pour seul tort que d'avoir rappelé une évidence. Je ne savais pas que les évidences posaient problème. On a 83 ans. On a 83 ans. Oui, quel roman que la vie de Paul Biya. C'est pour ça que nous nous y intéressons, monsieur Manda. C'est pour ça que nous savons... C'est pour ça que nous savons qu'il est directeur de cabinet civil cumulativement avec la fonction de secrétaire général en 1968. Il y est promu en janvier, confirmé en août. Et il a très exactement 35 ans. C'est-à-dire qu'il occupe le poste cumulé de Ngo Ngo et de Bélinga et Boutou à l'âge de 35 ans. C'est bien quand même que les jeunes de 50 ans que vous êtes le nôtres aussi. Je suis parfois dérangé. Vous savez, j'écoute beaucoup le professeur Messanga Yomding, ici et ailleurs, et parfois je n'arrive pas à le suivre. Et ce matin, je suis complètement largué. Je suis curieux d'entendre de sa bouche qu'il est surpris qu'on parle que vous, Elie Miloumbe, vous parliez de succession. J'ai entre les mains son ouvrage intitulé C'est Paul Biya, l'État et le RDPC. C'est un des enjeux de l'épreuve du pouvoir. Page 18. Au quotidien, des camarades trahissent, pratiquent l'exorcisme, créent des réseaux de succession, formalisent des groupes de prise de pouvoir, torpillent l'action du chef de l'État et se trouvent en prison pour des questions de droit commun. Il y a une atmosphère de division, de tension délétère et non de rassemblement. C'est lui qui parle de son parti. Le parti, le RDPC, page 17, ne saurait être un appareil de promotion de vatanguère ou des personnes qui utilisent leur position de pouvoir pour détruire leurs camarades matériellement désarmés. Je ne sais de quel côté il se situe, soit de matériellement désarmés, soit d'opposition de pouvoir. À tout état de cause, la succession, c'est un débat qui a lieu dans le RDPC et je ne sais pas pourquoi d'autres ne devraient pas en parler. Autre chose, quand j'écoute le prof, il s'offusque de ce que des gens qui n'ont pas servi le parti alors que lui, il servait avec acharnement le parti, soient promus alors que lui, il est délaissé. Mais c'est de la même bouche qu'on entend qu'Aminatou Aïdjo, qui sort d'intraçable pérégrination dans le monde entier, est promu au rang de PCA d'un établissement public administratif au Cameroun, supplantant une fois de plus mais ça en gagne à me dire. Mais il tire sur les autres, les uns, et exalte celle-là. Souvent, je me demande de quel côté le prof se situe vraiment. Moi, je voudrais simplement dire que sur l'affaire du RDPC, le président Biya, le problème, ce n'est pas tant qu'il ait 83 ans. Le problème, c'est son bilan. Même si on ne revient pas là-dessus. Le problème, c'est son bilan. Et c'est si nous ne faisons pas encore son bilan, il est là. Mais encore qu'au bout de deux ans ou trois ans, on voit les efforts qu'il a en train de fournir en Tunisie. Il est changé encore il y a quelque temps avec l'ambassadeur de Tunisie ici. On voit aujourd'hui la Tunisie qui est en train de renaître. Que devient le Cameroun de jour en jour. C'est ce Cameroun dont parle le Messanga Niamdine ici. Des réseaux de prise de pouvoir. Des gens qui tuent. Des gens qui torpillent. Des gens qui braquent. Des gens qui volent. Voilà le bilan du président qui l'exalte. C'est pour ça que je vous dis que les contradictions sont incroyables dans ce pays. Vous écrivez un ouvrage où vous décrivez l'échec de quelqu'un que vous exaltez. Ça, c'est quand même les choses qui m'étonnent. Mais le Cameroun est un pays formidable. Attendons simplement de voir. Sur l'axe nord-sud, ce n'est pas les gens qui disent. C'est la configuration politique qui se présente comme telle. Après le coup d'État du 6 avril. D'ailleurs, Fauchivé, avant de mourir, avait dit que lui n'a jamais cru au coup d'État. Il l'a dit dans un ouvrage très clairement où il disait que cette affaire était une machination qui visait une purge politique. Bon. Mais prenons même l'hypothèse du coup d'État. Au soir du 6 avril, il y a une coloration au moins ethnique de cette affaire. On accuse les nordistes. Je ne reviens pas sur Fauchivé qui dit qu'on a accusé les nordistes pour les purgeurs du pouvoir. Mais on accuse les nordistes. Sauf qu'après, des réconciliations ont eu lieu. C'est ce qui justifie que quelqu'un comme Bélo Gouba soit dans la machine gouvernante. C'est ce qui justifie que D'Akolé d'Aïssa soit là, que Issa Thirouma soit là, que Moussa Yaya ait été ce qu'il a été, qu'Amadou Moustafa ait été ce qu'il a été. Que Marafa lui-même, qui était dans le peloton d'exécution, soit racheté par la suite et soit là où il est aujourd'hui, ou là où il a été hier. Mais que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui tourne dans la tête d'Amadou Ali ? Qu'est-ce qui tourne dans la tête d'un Marafa ? Ça, on le sait déjà. Ou d'autres. Ce n'est pas nous qui disons. C'est eux-mêmes qui disent. C'est eux-mêmes qui s'organisent. Et vous interdisez aux Camerounais de poser un regard sur cette affaire qui ressemble quand même curieusement à un arrangement. Ça ne peut interdire. Comme quoi, vous m'avez donné une chose, je m'emploie à vous la rendre. Ce n'est pas moi qui dis. Lorsque les nordistes publient un mémorandum pour leur école normale, ça prend deux jours, M. Elimiloubène. Bon, vous, à droite, on a publié un mémorandum, on verra ce que ça va donner. Non, alors, dans un petit terrain, je dis ça, c'est un regard scientifique, s'il vous plaît. On peut dire médiacratique, on peut dire médiacratique, mais c'est un regard analytique que les uns et les autres posent sur cette affaire. Et c'est ce qui a rejailli dans la presse en disant, avec l'avènement d'Aminette Ouahidou, qui rentre en 2013 de personne ne sait où, et qui est accueilli chaleureusement au comité central où, lorsque Nesanga Yamding il va se pourre être jugé, mais elle est quand même accueillie là-bas, sortant de nulle part, sans fait d'arme de rien du tout. Je ne suis pas du RDPC, mais moi, si j'avais été du RDPC, ça m'aurait quand même choqué. C'est moi qui suis là, qui héritait en France. C'est la carrière de Sinjoun qui l'énerve. Je ne suis pas. C'est seulement la carrière de Sinjoun qui l'énerve, parce que lui l'a insulté pour l'IA. Là voilà, deux ans après, où elle était pendant deux ans ? La presse l'a dit aussi. Pris en charge par l'État du Cameroun. Cette fois-là, pas par le parti, par l'État du Cameroun. Le Jean Grassement dans un hôtel. Aujourd'hui, finalement, il sait là où elle est. C'est ce type de gestion que M. Yadé. Il ne doit pas s'interroger. Ceux qui se demandent, est-ce qu'il y a Anguille sous l'Auge ? Est-ce que toutes ces choses que nous voyons ne préfigurent pas autre chose de beaucoup plus grand ? Peut-être un arrangement politique ? C'est des questions que les gens posent et poser ces questions, ça ne veut pas dire qu'on nous pose le Sud contre le Nord ou les uns contre les autres. C'est des questions qui ont le droit d'être posées. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand vous me disiez ici, Ernest Obama, que nous sommes dans un pays où certaines questions sont taboues. Cabron a suivi. Merci beaucoup.